Les députés français ressentent le même sentiment que les Somaliens. Ils approuvent évidemment le principe de cette intervention, mais la forme qu'elle a prise les rend perplexes. Reportage à l'Assemblée nationale de Nathalie Saint-Cricq et Claude Sicard. Le cinéma c'est bien, l'information c'est bien, les excès médiatiques ça devient un peu insupportable. Mais moi j'avais trouvé pire la photo de Sophia Loren avec un bébé squelettique dans les bras et tous les paparazzis qui se battaient pour régler l'éclairage. Pour moi le malheur et la misère ne devraient pas être un objet de publicité ou de spectacle. A force de trop médiatiser les actions humanitaires, on va finir par faire oublier aux opinions publiques que ce sont des guerres et que ce ne sont pas des promenades de santé. Les américains portent une lourde responsabilité dans la situation actuelle. Ils ont fourni des armes, ils ont laissé se développer la famine et qui maintenant en profitent pour aller faire cette espèce d'apparat, à mon avis, indécent. Je ne crois pas que ce soit indécent, je crois que ce serait imprudent si c'était une véritable opération militaire. Mais pour une promenade militaire à but humanitaire, ça ne me paraît pas indécent, ça me paraît tout à fait convenable. Je crois qu'une civilisation médiatique, que vous n'empêcherez pas en réalité vos consœurs et vos confrères de remplir leur mission. Il peut paraître surprenant, en effet, que des dizaines de journalistes, on ne peut pas dire des centaines de journalistes de télévision, aient débarqué au préalable pour insister à l'émergence des hommes grenouilles. Disons que la question est politique. Qu'est-ce qui se passera après ? Merci. Merci.